Yop les potes étonneux j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Mobile les gars Le jeu il est ouf What ? Il fait folie ? Je le redis encore une fois Et je vois que vous kiffez le jeu, je vois qu'il y a des retours de ouf Il y a eu plus de 100 millions de téléchargements En quelques jours les gars sur Call of Duty Mobile C'est le jeu le plus téléchargé, franchement j'ai pas ressenti Des sensations comme ça depuis Black Ops 3 Donc ça fait super plaisir et je voulais vous remercier Justement des retours que j'ai eu sur ma vidéo Ma première nucléaire sur le jeu, énormément de gens Qui ont kiffé justement, que ça leur rappelait un petit peu les vidéos défi A l'époque que je faisais sur B2, donc merci les gars Pour vos retours, ça me fait super plaisir Ne vous inquiétez pas les gars, il y a encore beaucoup de vidéos prochainement Qui vont sortir sur Call of Duty Mobile, donc n'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche si vous voulez Pas les rater du tout, et donc ce Call of Duty Mobile Du fait qu'il soit sur téléphone C'est en même temps son point fort, mais c'est aussi son point faible Qu'est-ce que tu me rends pas ? Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo justement nucléaire J'ai quand même du mal tu vois à jouer avec mes doigts Putain c'est chaud avec les doigts J'y arrive pas bordel Parce que je suis pas habitué, j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde Donc je me suis dit Anthony faut que tu trouves une solution Comment améliorer ton expérience de jeu C'est pour ça que j'ai acheté deux manettes spéciales pour téléphone J'ai acheté les deux meilleures manettes Les deux manettes qui étaient les mieux notées sur Amazon Donc je me suis dit ok, on va les tester en vidéo Ça me fait une vidéo cool Et je mettrai une note à chacune de ces manettes Quelle manette je trouve la mieux ? Bien entendu ces deux manettes, si vous voulez les acheter Je les mettrai en description, ça tourne autour de 10-15€ je crois Et voilà, si vous êtes comme moi accro à Code Mobile Si vous avez envie d'avoir une expérience de jeu on va dire supérieure Et puis même c'est un avantage frère, il y a des gâchettes C'est un petit peu comme les manettes à palette sur console C'est un plus indéniable, voilà N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse Donc celle-là en fait elle ressemble vachement à une manette PS4 Donc je pense que ça va être cool Et en plus elle a un petit truc en plus Elle a un, comment ça s'appelle ? Un petit ventilateur derrière pour éviter que le téléphone chauffe Je sais pas si on entend le ventilo Alors bon pour la vidéo je vais le désactiver parce que ça fait du bruit Mais ça c'est cool Cette deuxième manette je la trouvais ultra stylée En fait elle a des gâchettes Donc je me suis dit voilà on va la tester Autre chose dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo nucléaire Certains ont remarqué que j'avais en fait une gâchette Que j'avais mis sur mon téléphone Donc ça aussi pareil j'avais acheté sur Amazon Je vous mettrai le lien aussi dans la description Si vous avez pas le budget de mettre 15 euros Donc à l'époque j'en avais acheté deux Le problème c'est que j'ai perdu la deuxième Et justement c'est l'occasion aussi de voir si entre jouer avec juste une simple gâchette Ou une vraie manette avec une prise en main Qui a une réelle différence C'est ce que je vais tester aujourd'hui pour vous Premier test pour cette manette C'est parti Donc déjà on va voir est-ce que déjà c'est pratique à enfiler J'ai un doute quand même Si ouais ça va Voilà hop c'est installé Ça va être nuctone les gars Ça va être un massacre Oh je vais les rafaler Oh là j'ai dit pas de pitié Aucune peine Je connais la mission pas de russe C'est pareil C'est la fin Game over C'est ouf mec C'est ouf arrête Je suis déjà en 3-0 Regardez je peux me baisser avec la gâchette de droite Mais Non il m'a eu J'ai l'impression que j'ai une manette pescat entre les mains C'est n'importe quoi bordel Les gars Les gâchettes C'est totalement abusé Parce que ça vous permet de vous focaliser full sur votre shoot Mec c'est non Mec c'est non Non victoire j'allais le fumer avec mon drop shot J'ai l'impression que je suis sur PS4 J'ai l'impression que c'est un mix entre la PS4 et la Nintendo Switch Franchement c'est un confort de jeu je vous jure les gars Non franchement c'est pas mal Je pensais que tu vois je savais que ça allait être bien Regarde là tu vois Si j'avais pas fait mon drop shot je serais mort mec Non dans le dos bien joué c'est nuctone en même temps je suis con Je réfléchis pas avec ma tête Je sais pas si ça vous le fait à vous Mais genre sur mobile je joue pas comme sur console Je sais pas je réfléchis moins en fait Je pense que c'est ça en fait qui est fun C'est que les gens ils campent pas C'est pour ça que le jeu il est ouf aussi tu vois Ils ont tous quitté ou quoi ? Ah ouais ils sont plus que deux Ah ouais mais ils ont quitté mec Ils ont quitté on les a trop rafalé Non bah je vais refaire une partie avec la manette après mec Ils ont tous quitté sauf et rafale Non je vais refaire une partie parce qu'elle peut pas compter celle là C'est une demi partie mec Alors déjà que les parties sont des moitiés de parties là J'ai fait un quart de partie Vous avez pas pu J'ai pas pu réellement me rendre compte du truc Faut que je refasse une game Mais ouais pur dinguerie Moi je suis content Franchement je suis content de mon achat Je me suis pas fait pigeonner Oh il y a une melee général Oh bah vous savez quoi on va tester la melee général les gars Allez let's go baby Objectif top 1 Avec la manette Si je finis pas top 1 Eh les gars si je finis pas premier En melee général sur 7 avec une manette J'arrête code mobile J'arrête tout On stoppe tout Franchement j'ai Moi qui est pas très bon avec mes doigts Ça m'aide de ouf On va essayer de la faire en express En moins de 3 minutes les gars c'est parti Ok je vais mettre un petit chrono J'ai 3 minutes pour gagner la partie C'est parti Provière partie de melee général Toi aussi tu fais ça parfois avec ta manette Non attend C'est abusé je spawn Il y a un gars qui est en face de moi Un délire C'est le premier à 20 Ok d'accord Donc c'est pas tranquille C'est à savoir C'est à savoir Et là il a un avantage de ouf sur moi Mec normalement Ok pour l'instant je suis 4ème Mec je vois personne C'est ouf mec Non vraiment c'est ouf Parce que tu vois là je me suis mis Je me suis mis accroupi Du coup j'ai réduit ma surface De potentiel de tir Mec Mec Non c'est abusé Putain c'est abusé Je suis repassé premier Là c'est pas possible Autrement Je sais pas où aller mec Putain j'ai faim Je vais me prendre un coup de pompe Regarde 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 T'es mal bordel mec Ah bah c'est fini Ah ouais Au niveau prise en main Je mettrai 20 Parce que Comme je vous dis Je joue sur PS4 Donc au niveau de la prise en main C'est une manette PS4 Au niveau des gâchettes 17 Pour moi le seul petit défaut C'est que mon téléphone Tu vois il ressort Enfin après voilà Si t'as un plus petit téléphone Ça sera pas comme ça Après au niveau Comment dire Installation du téléphone Je sais pas si on peut dire C'est un critère ou quoi Je trouve pas ça hyper pratique Parce que t'es obligé De lever les trucs Par contre le fait Que t'es la petite option Pour le ventilateur C'est pas mal Parce que là mon téléphone Il est chaud Donc forcément S'il est chaud Bah ça l'abîme Tu vois Donc non c'est pas mal Ok j'ai la RPD C'est cool Merci frérot Non franchement Je lui mets un bon Un bon 17 sur 20 Parce qu'elle me fait Vachement penser à une manette PS4 Tu vois Donc on va tester l'autre manette Maintenant on va tester celle-ci Alors T'as l'impression Que tu tires avec une arme à feu Donc elle s'étend comme ça Écoute on va tester Elle est originale Après est-ce qu'elle est bien On va voir En tout cas Déjà un point fort De cette manette Par rapport à celle-ci C'est pour l'installation Du téléphone Et Vous pouvez le voir Là La prise en main Elle est peut-être un petit peu mieux Parce que mon téléphone Ne déborde plus Ok Et puis en plus regardez Vous voulez paramétrer Les touches du téléphone Vous pouvez lever les trucs Et derrière les gâchettes sont bloquées Non franchement Cette manette au niveau Ergo Elle est vraiment bien Bon par contre celle-ci Elle fait pas ventilateur Je préfère le dire quand même On va voir ça Ah ça fait trop bizarre Vous allez entendre des Je vais voir au niveau prise en main Mais là j'ai comme une gêne en fait Je suis trop écarté Je suis trop comme ça en fait Du fait qu'encore Il y a encore un rebord en plus Que les trucs sont vachement bas Par rapport à l'autre Je Pour l'instant au niveau prise en main Cette manette est beaucoup plus pratique Pour installer les boutons Pour les machins Mais là comme ça J'ai quand même une préférence pour l'autre Après c'est parce que aussi J'ai pas des grosses mains Tu vois Donc si t'as des grosses mains de barbares T'as des doigts frère c'est des enclus Je la trouve beaucoup plus stylée Ah quoi que par contre Pour les décales Elle est beaucoup plus Ouais je sais pas Attendez on va faire la partie quand même Ah je sais pas j'ai du mal là Elle est pas mal Mais je préfère l'autre Ok on continue On va pas On va tester encore Mais je vous donne vraiment Mes ressentis à chaud Ouais j'ai du mal gros Tu vois Comme quoi une manette J'ai du mal à la prendre en main Il faut un petit temps d'adaptation Je pense J'ai rien compris Frère cette manette j'aime pas Elle est faite si vous avez des gros doigts Je vous le dis d'avance En fait c'est pas naturel aussi La position de tes doigts Ça fait pas manette en fait C'est bizarre Je suis pas totalement convaincu les gars Je préfère largement l'autre manette Oh le pot Il y a un mec là encore Oh putain j'ai du mal T'as vu mon shoot Il est franchement Ça se voit Je pense que je suis pas aussi à l'aise Qu'avec l'autre manette Mais c'est bien C'est bien Comme ça Voilà je vous le dis Si vous avez pas des gros doigts Ça sert à rien de prendre cette manette Vous allez trop galérer Vous êtes trop espacés frère J'ai l'impression que là Je vous jure J'ai l'impression que je vais jouer avec une Switch Par contre Ouais à l'installer Elle est vraiment beaucoup mieux On va refaire une autre game Et je vous le dis par contre Au niveau ergonomique Elle est stylée de ouf T'as juste à l'écarter T'écarter ton téléphone Franchement c'est ultra pratique Ah non c'est génial Vous savez ce qu'on va faire Comme tout à l'heure On va finir par une melee générale Je pense aussi c'est moi Encore une fois je préfère le dire C'est mon avis Ça se trouve vous allez préférer cette manette Mais je vous dis c'est particulier C'est stylé mais particulier Ça plaira pas à tout le monde Celle là elle est beaucoup plus conforme en fait Elle rappelle vraiment une vraie manette quoi Donc je pense quand même Cette manette là les gars Si vraiment je dois vous conseiller une manette Celle là est mieux Bon il y a un mec normalement qui doit C'est un pucé mec C'est un pucé Là je tire j'ai un mec en vue Bon je crois que lui aussi il le sait Non Apparemment non Là obligé il y a un mec qui a spawn au fond Voilà Mais t'as vu pourquoi je suis mort Parce que le coup de couteau est pas passé J'ai jamais voulu mettre un coup de couteau Merde Merde Faut que je me barre Faut que je me barre Non mais moi je fais n'impe Ah je fais de la merde Non Les recons Eh mais je vais pas finir premier Ah si je suis premier encore Ah ouais non J'ai du mal Là j'ai vraiment du mal Autant la partie d'avant Je trouvais que c'était cheaté Autant là Je pense que c'est juste C'est vraiment une histoire de prise en main Les gars c'est moi Parce que je vous dis Elle est pas mal Mais J'ai Ah ouais par contre Eh franchement le drop shot Le fait que tu puisses drop shoter Ultra rapidement comme ça C'est totalement Ah ouais par contre Mais non mais mec Vous vous rendez compte Là j'arrive Face à un mec Forcément qu'il est perdu gros Il est avec ses doigts Moi j'arrive Je lâche un drop shot De l'espace temps Hop c'est fini Première place Ok Allez bah Allez ouais Ergonomie 20 sur 20 Parce que mec Tu veux ressortir ton téléphone T'écartes un peu Et c'est fini C'est génial En plus elle est beaucoup plus petite Parce que beaucoup plus compacte Par contre Gachette J'aime moins Allez je lui mets un bon 15 sur 20 Voilà bref En tout cas j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Vous inquiétez pas prochainement Je vous bombarde d'autres vidéos Sur code mobile N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu C'était Tonio les gars Je vous kiffe Peace Love Kiss Et à la prochaine mon pote Sous-titres par Jérémy Diaz